Dans cette classe, nous allons voir comment démarrer un sketch, nous connaîtrons ses principales caractéristiques et apprendre à utiliser certaines commandes d'esquisse. Allez, on y va. Sketch vous permet d'ajouter ou de supprimer du matériau pour former le solide et constitue la base de la modélisation dans SolidWorks. Il peut être créé sur un plan ou une face, en étant appelé 2D Sketch, ou en utilisant les trois axes de référence, appelés 3D Sketch. Dans ce cours, nous n'utiliserons que des Sketch 2D. Les esquisses sont des entités, stockées dans le gestionnaire de fonctions, qui peuvent être modifiées à tout moment et peuvent être masquées lorsqu'elles sont utilisées dans d'autres fonctions. Nous avons commencé un nouveau fichier part et nous voyons que nous avons la barre d'outils Sketch disponible. Nous pouvons trouver d'autres outils d'esquisse dans le menu Outils. Nous cliquons sur Sketch et notons que le Property Manager nous informe que nous devons sélectionner un plan pour dessiner l'esquisse. Les trois plans standards sont affichés en évidence dans la zone de modélisation. Nous cliquons sur le plan d'avant et notons que la visualisation devient normale à l'écran automatiquement, pour faciliter la création de l'esquisse. Avec l'aide de l'outil Line, nous allons commencer à modéliser. En cliquant sur l'outil, notez que le curseur de la souris devient un crayon et dans le gestionnaire de propriétés certaines options sont affichées. Lorsque vous passez la souris à travers l'origine, voire qu'un point de couleur orange est montré, ainsi qu'une boîte jaune avec une symbologie. Cette zone indique la relation géométrique automatique qui sera appliquée à l'entité, dans cet exemple, la relation de coïncidence. Nous cliquons sur le point orange et en déplaçant la souris nous avons l'extension de la ligne que nous pouvons créer en cliquant avec la souris, ainsi que les relations géométriques possibles. Nous cliquons sur le côté droit, en gardant le rapport horizontal indiqué dans la boîte jaune. Voyez que nous avons maintenant les lignes d'orientation affichées en jaune, pour aider à la modélisation. Nous continuons à cliquer et dessiner les lignes, sans se soucier de la taille, car plus loin lors de la mise à l'échelle, elles seront mises à jour correctement. Nous formons un rectangle et notons que deux lignes sont de couleur noire, et les deux autres en bleu. Nous pouvons déplacer les entités en bleu, en changeant la géométrie, mais pas les noires, parce qu'elles sont complètement définies. Notez que dans la barre Statue nous avons deux messages, Under Defined nous informe que le sketch n'est pas entièrement défini. Editing Sketch 1 nous indique ce que nous faisons, c'est-à-dire éditer la fonction Sketch 1. Pour définir complètement l'esquisse, nous allons ajouter les cotes à l'aide de l'outil Cote Intelligente. Nous cliquons sur l'outil et le curseur de la souris change. Nous cliquons sur la ligne indiquée et déplaquons la souris. Nous cliquons pour positionner la dimension et une boîte s'ouvre, où nous entrons sa valeur. Voir que l'entité est mise à jour en fonction de la taille que nous avons entrée. Nous redimensionnons l'autre ligne. Notez que dans la barre Statue nous avons le message Fleet Defined, indiquant que le sketch est entièrement défini. Nous avons confirmé le croquis à travers l'onglet, sortant de son édition. Nous concluons cette leçon, où nous connaissons les principales caractéristiques des esquisses, qui sont très importantes car elles servent de base à l'application de plusieurs commandes SOLIDWORK. överens. Lo Ice 1 m 2 m Sous-titrage FR ?